Pour la clôture de la session, je voudrais d'abord donner la parole à M. le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions. M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, je prends avec honneur juste la parole pour saluer cet auguste assemblée au nom du gouvernement et à ma qualité de ministre du Travail, de l'Emploi et de les Relations avec les Institutions. Il m'a été donné de découvrir que, par ailleurs, les honorables députés nous appellent affectueusement les 166e. C'est avec honneur que nous sommes à la disposition de la République pour exercer ses fonctions en espérant que nous serons l'un des meilleurs tribunaux pour le bon fonctionnement des institutions au bonheur de la République. Cette séance est pour saluer l'Assemblée et solliciter les prières pour que force reste aux institutions et que ce pays qui est le nôtre, le Sénégal, puisse en bénéficier totalement. Je tenais à vous remercier pour cette opportunité qui m'a été donnée de saluer l'Assemblée. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, M. le ministre. Chers collègues, En clôturant les séances d'examen de la loi de finances initiale de l'année 2024, j'évoquais deux grands défis pour lesquels toute notre énergie et notre perspicacité devaient être mises à contribution. Il s'agissait d'une part de la préservation d'un environnement de paix, de sérénité et de stabilité permettant la tenue dans d'excellentes conditions de l'élection présidentielle et d'une part de la modernisation de l'environnement de travail des parlementaires, notamment la rénovation de l'hémicycle. S'agissant de l'élection présidentielle, la bénédiction divine, le génie de notre peuple, la solidité de nos institutions et le sens de la responsabilité de tous les acteurs politiques ont permis la tenue d'une élection libre et transparente dans de bonnes conditions et la proclamation de la victoire du président Basirou Diomaï Gachar Fay. J'ai saisi cette opportunité pour lui réitérer les chaleureuses félicitations de l'Assemblée nationale et les voeux ardents de succès pour son magistère. C'est aussi le lieu de saluer la clairvoyance et le leadership du président Macky Sall qui a su garantir un cadre législatif et réglementaire ayant permis de maintenir un climat de paix, de concorde et de cohésion nationale indispensable à la tenue de l'élection et à la passation de pouvoir. Encore une fois, notre pays, le Sénégal, a confirmé son rang de leader et d'exemple en matière de démocratie et d'état de droit. Je voudrais à cet égard magnifier le rôle majeur joué par notre Assemblée dans ce moment particulièrement difficile pour notre pays. Au dernier rang, je voudrais rappeler que toutes les actions de l'Assemblée nationale sont toujours adossées aux principes et dispositions fixées par la Constitution, notamment en ce qui concerne la séparation et l'équilibre des pouvoirs, ainsi que le périmètre de compétences, ce, quel que soit le contexte et les enjeux. En ce qui concerne les travaux de modernisation de l'hémicycle, comme vous le constatez, l'hémicycle a été rénové et des équipements modernes du système de conférence ont été installés avec l'appui de l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA, dans le cadre du projet de modernisation des moyens de communication de l'Assemblée nationale avec le public. Dès notre installation, on s'était inscrit à la mise en œuvre du dit projet parmi les priorités de la 14e législature. Les principales innovations induites par ce chantier sont notamment la reconfiguration de l'architecture interne avec l'accroissement nombre de places, avec des couloirs facilitant les déplacements, la rénovation du mobilier, la digitalisation des procédures législatives, l'automatisation du système d'inscription au débat et de prise de parole, la digitalisation du vote, du comptage et de l'affichage des résultats, la numérisation des archives et de la bibliothèque, la modernisation des plateformes digitales de l'Assemblée nationale. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à la COICA et féliciter les entreprises coréennes et sénégalaises qui ont réalisé ces travaux avec des contraintes particulières du fait du retard accusé au démarrage en raison des activités parlementaires tenues dans l'hémicycle au cours du premier trimestre de l'année. Je félicite également les équipes de pilotage et de supervision technique de l'Assemblée nationale et du projet manager coréen qui n'ont ménagé aucun effort pour l'atteinte des objectifs. Monsieur le ministre, chers collègues, cette deuxième session unique de la 14e législature a été particulièrement riche en substance du fait notamment des matières et textes examinées et dont les incidents sur la marche de notre pays ont été si importantes. L'examen prochain du projet de loi de finances de l'année 2025 offrira à coup sûr une autre opportunité à la représentation nationale de porter encore une fois deux les préoccupations de nos populations en vue de leur prise en charge en compte optimal. Chers collègues, le rayonnement de notre Assemblée au plan international et le prestige capitalisé ont été confortés. Notre implication au plus haut niveau au sein des instances parlementaires africaines et mondiales s'est renforcée. Les visites du président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et du président de l'Assemblée nationale du Cabo Verde ont été des moments privilégiés pour mettre en exergue la diplomatie parlementaire et renforcer la coopération avec les pays frères du Sénégal. Nous avons aussi reçu plusieurs invitations pour des visites officielles dans des pays amis qui seront matérialisées dès que le calendrier parlementaire le permettra. En outre, l'Assemblée nationale a reçu des délégations de parlementaires, notamment des membres des commissions parlementaires, dont les missions étaient destinées à approfondir et consolider les relations d'amitié et de coopération et d'échanger de bonnes pratiques parlementaires, législatives et administratives. À ces missions s'ajoutent les sessions de formation organisées au profit de fonctionnaires parlementaires de pays frères en relation avec nos partenaires traditionnels et dont la dernière est celle tenue en juin avec l'Assemblée parlementaire francophone ici même à Dakar. Les séminaires internationaux de formation que nous avons accueillis ainsi que ceux auxquels l'Assemblée nationale ont participé ont été des occasions de mettre en relief les énormes capacités et les compétences dont regorge notre Parlement. C'est le lieu d'exprimer mes chaleureuses félicitations aux collègues députés, aux hauts fonctionnaires, cadres de l'Assemblée nationale qui ont contribué de manière significative au bon déroulement de toutes les activités et ainsi placé très haut le prestige de notre Parlement. C'est le lieu d'exprimer mes chaleureuses félicitations aux députés, aux fonctionnaires qui ont contribué à nos activités. Et je souhaite remercier vivement l'ensemble des collègues de leur participation à nos sessions. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je déclare close la session ordinaire unique de l'année 2023-2024 de l'Assemblée nationale. La séance est levée. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501